La paix, la grâce et l'amour de Dieu nous sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la Pâque 2024. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Nous avons célébré ensemble Pâques 2023. Mais nombreux sont ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Certains sont rappelés auprès du Seigneur. Mais nous, nous avons la grâce et le privilège de célébrer le nom de Jésus aujourd'hui. Le prophète Osée pouvait s'écrier. Est-ce que les morts peuvent encore louer le Seigneur ? De notre vivant. Célébrons le nom du Seigneur. Ceux qui sont vivants peuvent célébrer le nom du Seigneur. Parce que c'est lui, par sa mort, par sa résurrection, nous a donné la vie. C'est lui qui a triomphé de nos ennemis en spectacle. C'est lui qui a triomphé de nos ennemis. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons, nous dansons, nous chantons, nous élevons nos mains vers le ciel. Nous acclamons celui dont la mort n'a pas pu retenir. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait une illusion. Puisque le problème de ce monde, c'est le péché qui conduit à la mort car tous ont péché et sont privés de la voie de Dieu. Ils sont privés de la vie de Dieu. Le salaire du péché c'est la mort et Christ seul a été à mesure de livrer de livrer la guerre au diable par qui est venu le péché et la mort et c'est lui seul qui a triomphé dans cette guerre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et le témoignage de ça. Voilà la raison pour laquelle le croyant il danse il tape les mains il se réjouit il saute et on pourrait lui demander quelle est la raison de vos chants quelle est la raison de votre musique quelle est la raison de votre joie et bien s'il y a quelqu'un qui peut sauver de la mort ce n'est que le nom de Jésus c'est pour cela que nous dansons nous sautons nous tapons les mains tapons les instruments de la musique parce que la mort n'a pas pu le retenir il est sorti du Congo il est ressuscité tous les grands hommes de cette terre sont dans leur tombe ils attendent le retour de celui qui a été victorieux et c'est Jésus Christ voilà pourquoi la parole de Dieu dit ce moment Christ le Seigneur s'est levé pour toi Christ le Seigneur s'est réveillé pour toi s'il n'était pas réveillé s'il n'était pas ressuscité il n'y aurait pas eu d'église puisque nous voulons être sauvés de quoi ? de la mort et nous sommes là parce qu'en lui nous avons la vie nous avons le salut Christ s'est levé pour toi et pour moi et nous sommes là nous sommes là nous avons la mort et nous sommes là nous sommes là Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour ce jour précieux la Pâque que nous célébrons dans le souvenir de notre foi par le Seigneur tes enfants écoutent par Jésus-Christ notre Seigneur Amen Amen Un jour, un Dieu créateur crée le monde, l'univers Il crée tout ce que vous voyez les eaux, le ciel, les oiseaux, les poissons, les arbres Dieu crée toutes ces choses dans un jardin mais pourquoi il crée ? parce qu'il avait dans son plan créé quelqu'un qui lui ressemble il crée l'homme et contrairement à ce qu'il pense que Dieu a créé l'homme pour qu'il le loupe Dieu crée l'homme par amour parce que Dieu est plein Dieu vit la plénitude rien ne lui manque il est Dieu qu'il n'y ait de son mot pas il est Dieu il existe déterminité en rétablissement il n'y a ni commencement il est alpha et oméga alors il crée l'homme puisque il vivait la plénitude dans sa trinité il crée l'homme par amour il dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblant qui domine sur tout ce que nous avons créé et Dieu créa l'homme à son image il a créé à sa ressemblant il le créa en mes femmes et à mes petits qui les bénit et il dit soyez féconds multipliez-vous pour compléter la paix et chaque soir par amour revenez visiter l'homme d'amour on va voir comment l'homme est-ce se développe comment il se multiplie et un soir alors il vient pour visiter l'homme il trouve que cet homme est caché Adam où es-tu ? je suis là mais je suis nu qui t'a appris que tu es nu ? as-tu mangé l'arbre que je t'ai interdit ? c'est pas moi c'est la femme que tu as mis à côté de vous parce que le péché venait d'entrer dans la porte avant qu'un homme regardait la femme il l'appelait Isha celle qui est orse de mes os et chère de ma chère on l'appelera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme cette fois-ci après avoir enfriqué la loi de Dieu quand ils ont été tentés et tombés sous le poids de la tentation par le diable les accusations c'est pas moi c'est celle que tu as créée il n'y a pas de la femme femme pourquoi tu as fait ça ? il n'y a pas de la femme c'est moi c'est pas moi c'est le serpent que tu as créé comme on a dit il n'y a pas de la femme on n'avait pas créé la femme on n'avait pas créé le serpent vous n'aurez pas chuté le mal est en fait et l'homme regardait désormais la femme comme une proie à briser à dominer mais c'est là que la bonne nouvelle l'amour de Dieu elle est encore manifestée les autres dieux punissent leurs créatures ce n'est pas si ils sont des créatures ils punissent ceux qui désobéissent à leur loi mais même dans la chute de l'homme Dieu manifeste son amour il dit à l'homme désormais la terre sera maudite tu mangeras à la sueur de ton frère la terre produira des ronces et il dit à la fin tu connaîtras plus de douleurs dans l'enfant que l'homme tes désirs se porteront vers l'homme et il dominera sur toi et il dit au serpent tu marcheras sur ton ventre et il mourira de la pousse et il dit à Genèse 3 à 15 c'est ça le fondement de la foi chrétienne Dieu dit au serpent désormais tu pourras blesser le talon de la descendance de la femme mais celle-là sa descendance t'écrasera la tête le serpent symbolise le diable et le problème fondamental c'est ce que le diable a fait entrer dans la création le problème fondamental pour lequel le fils de la femme devrait écraser la tête du diable c'est le mal le péché et ses conséquences la mort l'enfer la souffrance c'est pourquoi la parole de Dieu dit que le fils de Dieu est apparu pour détruire les oeuvres du diable et ses oeuvres sont le péché la mort la maladie la souffrance les épreuves l'enfer le diable Christ est venu pour détruire ces oeuvres-là et pour ramener l'homme à Dieu sauf qu'il y a un chemin à suivre après donc cette bonne nouvelle au commencement c'est-à-dire qu'il y a un chemin à suivre il y aura il y aura Noé et il y aura le déluge l'homme est désormais habité par le péché l'homme est dominé par le mal l'homme ne peut rien faire de bon sa nature est maintenant malade du péché tout ce qu'il veut faire est mauvais la Bible dit dans l'Israël 66 que l'homme le plus pur est comme un vêtement tiré de la poubelle parce que désormais nous sommes comme des morts nés parce que nous sommes morts depuis notre naissance la vie c'est quand on est en parfaite relation avec Dieu puisqu'il est le détenteur de la vie mais à partir du moment où le péché est en nous que nous ne sommes plus en relation avec Dieu nous sommes comme morts la mort spirituelle et dans cet état qu'était l'homme l'homme s'est accru même au temps de Noé Dieu a décidé de détruire cette première parce que l'homme ne se détourne pas du mal Noé seul et ses enfants et les époux de ses enfants et son épouse ont survécu Dieu traite une nouvelle alliance avec Noé sous le signe de l'arc-en-ciel et se recommande de ne plus détruire la terre puis les hommes ont commencé à se multiplier quand ils sont devenus nombreux ils ont dit allons-y construisons une tour et touchons le ciel et vivons ensemble épousons-nous entre nous vivons le plaisir que nous voulons quand Dieu a pensé détruire la terre nous monterons à notre tour nous monterons à notre tour et nous échapperons de la mort l'homme a ennuie cette nature l'homme est de nature très orgueilleux très écoïste l'homme est ingrat vis-à-vis de son créateur comme tout va bien oublie que le principe de la vie c'est Dieu tous les hommes ne reviennent à Dieu que quand tout va mal j'ai remarqué puisque je suis pasteur depuis plus de 10 ans maintenant que la foi des croyants elle est grande quand il y a un qui décède dès qu'on l'entoure et qu'on a en bas pour l'entourer la foi grandit tout le monde croit que Dieu existe ces jours à ces circonstances pendant lesquelles la foi des croyants grandit la foi des croyants grandit quand il doit prendre l'avion ce jour-là il ne croit qu'en Dieu je n'ai pas vu le croyant qui est monté dans l'avion sans se repentir de ses péchés d'amour on ne sait pas ce qui va arriver Seigneur je reconnais que je suis pécheur mais si tu m'aides à revenir à des salles tu ne peux plus jamais pécher la foi des croyants grandit quand ils vont à l'hôpital ils voient des malades quand ils reviennent ils se repentent mais quand le mal quand l'épreuve est loin d'eux ils n'ont pas besoin de Dieu quand tout va bien ils n'ont pas besoin de Dieu c'est comme ça que les hommes ont construit la tour de Bader et ils sont en train d'en construire en l'autre époque aussi on détruit la nature, on pousse les océans, on construit pour montrer l'orgueil de l'homme quand Dieu voit l'orgueil de l'homme et il va être en train de se laisser la tour de Bader et il le détruit il va descendre il va mélanger les constructeurs de la tour et leur projet va prendre fin il va multiplier les langues Personne ne comprenait l'autre. Envoie-moi la brique et l'emballe, je fous. On ne se moque pas à dire. Ce n'est pas parce qu'un pays ne se développe pas. Le point fondamental, ce n'est pas parce qu'il y a de la corruption dans l'État. Le problème fondamental, ce n'est pas la fin. Ce ne sont pas les guerres. Ce ne sont que les conséquences. Le problème fondamental, il est le cœur de l'homme éloigné de Dieu par le pays. Tout politique et tout pays qui a reconnu cela devant Dieu et qui s'est rendu compte que ça ne mène le péché qui détruit un peuple et qui suit la parole de Dieu qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom Se ne tient pas encore. » Soumulis. Ries. Mais ne cherchez pas face. S'ils se orientent dans son mauvais endroit Moi, je l'écouterai du beau des yeux Donc, tu ne guérirais son péché Et tu guérirais son pays. Si un pays se rend compte de ça ce pays déconne parce qu'il remet Dieu au centre mais notre malheur c'est que l'homme est devenu au centre de toutes mesures et cet homme qui est au centre de toutes mesures est un homme égoïste est un homme méchant dominé par le mal quand il veut faire du bien, il veut le faire pour son organe vous n'avez jamais remarqué que vous avez donné une chemise à quelqu'un et puis vous le voyez, il a porté cette chemise ou qu'il l'a portée à un travail ils sont en train de tirer les poubelles mais vous, vous lui avez donné ça à une chemise de grand prix et vous entendez votre coeur vous dire il ne connait même pas la valeur de la chemise que je lui ai donné c'est pas ton problème maintenant tu m'as donné que l'autre l'utilise pour aller au marché que l'autre l'utilise car je n'aurai plus que l'utilise vous n'avez pas l'utilise vous répétez